Musique Je commence avec un arrêtissement. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui, si un jour, par malheur, vous verriez, je ne sais pas, qu'on est malade ou qu'on va avoir un maland, un peu plus grave dans notre vie, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui préfèreraient le pas le savoir, qui préfèreraient qu'on leur dise pas, qu'on leur dise pas, qu'on vous le cache à la limite ? Ou est-ce que vous préféreriez le savoir et être au courant, quoi, pour prendre des actions, des initiatives ? Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui préfèreraient ne pas être au courant ? Levez la main. Eh bien, voilà, vous êtes vraiment des aventuriers. Bravo, merci. Je vous demande ça parce que ça arrive que je fasse des conférences et que quelqu'un me dise, non, non, moi, je préférerais ne pas être au courant, ça coule, pourquoi pas en rester ? À ce moment-là, je leur dis, écoutez, allez voir un coup à la buvette en face parce que là, je vous préviens, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Donc, si vous n'aimez pas les mauvaises nouvelles, ne restez pas, ce sera mieux, ce sera plus prudent. Mais là, on est tous dans le même bateau, donc c'est parti. Donc, vous avez vu, je vous ai donné un petit tract, là, vous l'avez distribué. Donc, c'est la première, la première question, c'est la question qui tue. C'est qui émet et qui distribue la monnaie ? C'est à ça qu'il faut répondre, c'est cette question-là qu'il faut se poser quand on est un citoyen. Et vous allez voir que déjà, rien que ça, rien que de dire qui émet et qui distribue la monnaie, on est en pleine ambiguïté, on est en plein conflit, chacun a des connaissances, des croyances, etc. Vous allez voir que déjà, dès le départ, c'est compliqué. Donc, on va voir un petit peu, je vais poser la question. Vous avez vu, c'est un QCM, c'est un QCM, en fait. Il y a quatre questions, il y a quatre réponses possibles. Donc, savez-vous qui émet, j'ai dû la monnaie, je résume les quatre réponses possibles. Un, l'État, deux, la banque centrale, trois, les banques ordinaires et quatre, les citoyens. Alors là, pour voir un petit peu le niveau de la classe, levez la main les gens qui pensent que qui émet et qui distribue la monnaie, c'est l'État, le gouvernement. Levez la main. Levez la main, ça ne fait rien, les départements. Non, non, ce n'est plus, mais ce n'est plus. Vous, vous avez vu la main, non ? Donc, personne ne dit que c'est l'État ou le gouvernement. C'est pas mal, quand même. Le niveau est bon, déjà. Le niveau est bon. Alors, qui pense que c'est la banque centrale ? Ah, quand même, quand même, bon, ça, je suis pas venu pour rien. Bon. Merci. Alors, qui pense que l'organisme, le secteur d'économie qui émet et qui distribue la monnaie, ce sont les banques ordinaires, les banques du coin de la rue ? Oh là là, il y a beaucoup de redoublants, hein ? Il y a beaucoup trop de redoublants. Donc là, pendant qu'on va expliquer aux autres, les redoublants, votus, hein ? Vous les laissez découvrir petit à petit, progressivement. Et alors, qui pense que l'organisme qui distribue et qui émet la monnaie, ce sont les citoyens. Levez la main pour voir s'il y en a qui pensent ça. Moi, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Monsieur, vous levez la main pour quoi ? Il doit y en avoir parce que c'est marqué en 4e, possible. Vous allez voir que, dans un sens, les citoyens créent de la monnaie aussi. Vous allez voir pourquoi. Alors, évidemment, déjà, ma question qui émet et qui distribue la monnaie, déjà, elle est ambiguë au départ. Parce que, qu'est-ce que c'est que la monnaie ? Voilà, déjà, au départ, vous demandez à quelqu'un dans la rue qu'est-ce que c'est que la monnaie, qu'est-ce qu'ils vont répondre, les gens ? Est-ce qu'il y a une seule sorte de monnaie ? Ou est-ce qu'il y a plusieurs sortes de monnaie ? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Deux. Deux sortes de monnaies. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que, bon, là, on est un petit peu... Vous avez déjà un peu réfléchi à toutes ces questions-là, mais si vous posez la question à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça... Vous savez, le beau frère de la belle-sœur qui vous dit à chaque fois qu'il ne me parle pas de ce truc, là, je n'y comprends rien, ça ne m'intéresse pas. Celui-là, si vous lui dites qu'est-ce que c'est que la monnaie, il va sortir un billet de sa poche. Vous lui dites, voilà, c'est ça, vous posez. C'est le Sénépa qui crée ça. Et il aura raison aussi. Ou la Banque centrale. Et il n'aura pas tort. Donc, quelles sont les deux sortes principales de monnaie ? Déjà, c'est la première question à poser. En doublant. Alors, on va dire la monnaie qu'on voit, là. La monnaie qu'on voit, la monnaie matérielle, je peux dire, les pièces et les billets, la monnaie qu'on a dans les poches, et j'ai l'autre, le crédit que j'ai lu. Les chiffres que vous avez sur votre compte en banque. Votre solde. Si vous avez 1000 euros sur votre compte en banque, c'est de la monnaie. C'est de la monnaie aussi. Puisque théoriquement, vous pourriez aller dans un distributeur de monnaie et sortir l'Io en liquide. Donc, c'est la même chose. Si vous n'avez pas de monnaie sur votre compte en banque, vous ne pouvez pas avoir de pièces ou de billets. Donc, ce sont les deux premières, ce sont les deux bases de ce qu'on vient de savoir quand même, c'est le minimum qu'il faut savoir, si on s'intéresse un peu à ce phénomène-là. Et vous allez voir que la difficulté, c'est de savoir d'où vient cette monnaie-là. Les deux sortes de monnaie, c'est donc la monnaie, le mot technique, c'est la monnaie fiducière. Les pièces et les billets, c'est la monnaie fiducière. Ça vient du latin fidus, la confiance. Comme disait Étienne tout à l'heure, quand vous êtes potier, vous avez passé une journée à faire un pot et que vous le vendez pour 10 euros, votre client, il vous donne un bout de papier marqué 10 dessus. Donc, la monnaie fiducière, c'est parce qu'il faut vraiment avoir confiance que ce bout de papier marqué 10 dessus vaut la même valeur que votre pot. Donc, ça repose vraiment sur la confiance. Monnaie fiducière. Et l'autre sorte de monnaie, c'est laquelle ? C'est la monnaie virtuelle, la monnaie immatérielle. C'est-à-dire, c'est la monnaie, le mot technique, c'est ? La monnaie scripturale. Pourquoi scripturale ? Parce que c'est la monnaie qui réside seulement de manière écrite sur les comptes en banque. Sur les comptes en banque, elle réside seulement de manière écrite, c'est-à-dire qu'elle n'existe que sous forme de chiffres complètement immatériels sur soit nos rôles de papier, soit l'écran de nos ordinateurs ou l'écran de votre banquier. Donc, d'une part, un fiduciaire, c'est le billet, d'autre part, un scripturale. Alors, est-ce que quelqu'un sait, par exemple, dans une journée donnée, il y a beaucoup de transactions dans un pays comme la France, vous imaginez bien. Il n'y a pas que je vais acheter ma baguette avec des pièces dans ma poche. Il y a aussi tous les salaires et toutes les dépenses qui sont faites par les administrations, les salaires qui sont versés, les dépenses qui sont réglées à des fournisseurs par toutes les administrations, par toutes les entreprises, tous les salaires qui sont versés, et toutes les dépenses, tous les achats qui sont faits par les entreprises. Et puis, il y a tout ce qu'on fait, nous, en tant que particulier. Imaginez. Tous nos prélèvements, tous nos virements, tout ça. Quelle est la proportion, à votre avis, dans une journée donnée pour un pays comme la France entre les transactions qui se font avec des petites pièces ou des billets et les transactions qui se font avec de la monnaie immatérielle, la monnaie de compte bancaire, la monnaie bancaire, on va dire. Quelle est la proportion, en gros, à votre avis, entre les deux ? Combien ? 1% de pièces et de billets, 99% ? Tout le reste. Combien ? 90-10. Peut-être que ça dépend si on compte toutes les transactions boursières ou pas. Non, non, là, on compte que les vrais transactions quand on achète ou quand on porte quelque chose. Si on compte les transactions boursières, ça change complètement. Parce qu'il y a des créations monétaires qui, on pourra en reparler si vous voulez, pendant le débat, mais si on compte les transactions boursières, en particulier le high-frequency trading, il y a des créations monétaires colossales qui sont faites pour quelques secondes ou quelques minutes. Donc, ça, c'est pas comptabilisé. Ça, c'est comptabilisé n'est pas. Donc, si on compte que les transactions qu'on fait qui se voient, qui résident sur des comptabilités, par exemple, sur des bilans ou sur des comptes de résultats, donc, c'est... Non, en gros, c'est monsieur qui a raison. En fait, ça dépend. Ça dépend. C'est pas tout à fait pareil suivant les pays. Il y a des pays où il y a plus de transactions en liquide, je suis pure d'Allemagne et en Suisse, par exemple. Et puis, ça change aussi selon les saisons, selon les époques parce qu'il y a des moments où on utilise plus de liquide pendant les vacances, peut-être, par exemple, etc. Donc, en gros, là, pour les besoins de la conférence, le groupe Positive Monnaie, par exemple, qui est un groupe très actif en Angleterre qui s'occupe vraiment de création monétaire et de réforme monétaire, ils ont calculé qu'en Angleterre, c'est 3% de monnaie fiduciaire, la pièce en liquide, et 97% de la monnaie de transactions bancaires. Bon, nous, en France, c'est entre 5,95 et 10,90. Donc là, pour les besoins de la conférence, on va dire 10,90. Donc, à votre avis, si on s'intéresse à la création monétaire, si on s'intéresse à la monnaie, s'il y a quelque chose d'important qui se déroule au niveau de l'attribution des unités monétaires, s'il y a des dissymétries, s'il y a des inégalités, s'il y a des gens qui en ont beaucoup et qui n'en ont pas beaucoup, à votre avis, à quelle monnaie il faut s'intéresser ? Au 10% ou 5% de la monnaie fiduciaire ou au 90% qui sont utilisées pour le reste ? Ben oui, évidemment, à tout ce qui sert, vraiment. Et donc, c'est cette monnaie-là dont on va surtout parler là maintenant. On peut l'appeler la monnaie secondaire parce que c'est de la monnaie qui est créée dans un deuxième temps par rapport aux pièces et aux billets, mais on peut dire aussi de la monnaie bancaire parce qu'elle réside sur des comptes bancaires et pour une autre raison qu'on va voir tout de suite. Donc on sait qu'il y a 90% de monnaie bancaire. Alors, les transactions, comment elles se passent ? Si vous êtes potier, on reprend l'exemple du potier, vous avez fabriqué un pot, vous me dites j'en veux 10, 10 euros, je vous donne un billet de banque. Hop, vous avez, vous, la preuve que vous avez, finalement, un crédit de 10 euros. Vous pouvez utiliser votre crédit de 10 euros pour acheter n'importe quoi dans toute une communauté qui reconnaît l'euro comme valable. On a une autre personne pour faire ça. Je lui donne mon billet qui est la matérialisation qu'il est à plus 10 sur son compte s'il était à zéro départ, si c'est son premier pot qu'il fabrique. Par contre, si je lui achète avec une transaction en carte de crédit, par exemple, comment ça marche ? Ou si je lui fais un chèque, comment ça marche ? Surtout si je suis à la BNP et qu'il est au crédit de nez. Est-ce que... Comment ça marche ? Comment ça fonctionne ? Bon, c'est un peu plus compliqué que juste les chances de dire. C'est que si je suis à la BNP et que je dois lui payer 10 euros, il faut que ma BNP à moi, mon compte à moi, me débite de 10 euros sur mon compte. Il faut que ma BNP donne 10 euros à son crédit lyonnais à lui et dans un... Ça fait un, deux... Dans un troisième temps, son crédit lyonnais à lui crédite son compte à lui de 10 euros. Et donc là, on a besoin de la banque. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, dans une journée comme ça, il y a plein de gens de la BNP qui achètent plein de choses à plein de gens du crédit lyonnais ? Évidemment, la BNP doit beaucoup d'argent au crédit lyonnais. Et là, il y a une troisième sorte de monnaie qu'on ne voit jamais, qui n'existe pas pour nous, la population, qui n'existe que pour le cercle au-dessus de nous des échanges interbancaires. La troisième sorte de monnaie, c'est de la monnaie de base ou monnaie primaire. Cette monnaie-là, la monnaie de base, c'est elle qui est créée par la banque centrale. Et la monnaie de base, elle ne sert qu'aux échanges interbancaires ou compensations interbancaires. Elle ne va jamais dans les économies réelles. Ce sont des chiffres sur les ordinateurs aussi, mais ces chiffres-là, ils restent sur les ordinateurs des banques, entre elles. Alors, cette monnaie de base-là, c'est la seule monnaie qui est acceptée pour les transactions bancaires. Alors que nous, notre monnaie bancaire à nous qui est sur nos comptes, elle est bonne pour nos transactions à nous, en dessous. Alors, comment ça se passe pour une compensation ? C'est très simple. Dans une journée donnée, il y a plein de gens de la BNP qui ont acheté plein de choses au Crédit Lyonnais, donc la BNP doit donner, je ne sais pas, 10 millions au Crédit Lyonnais, tel jour, tel soir. Mais dans l'autre sens, il y a eu forcément plein de gens du Crédit Lyonnais qui ont acheté plein de choses à des gens de la BNP. Bon. Donc les banques, qu'est-ce qu'elles font tous les soirs, à votre avis ? Est-ce que la BNP donne 10 millions au Crédit Lyonnais et le Crédit Lyonnais lui dit « Ah mais attends, moi j'ai 10 millions et 100 francs et 100 euros donc je te donne 10 millions et 100 euros. » Non. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne savent que la différence. Donc voilà. Donc, le Crédit Lyonnais, si c'est ce que je viens de dire, transfère une centaine d'euros sur le compte de la BNP et on équipe. Et cette centaine d'euros-là, elle a été réglée avec de la monnaie de base, de la monnaie primaire de la monnaie émise par la banque centrale qui n'est pas la monnaie qui nous sert à nous pour nos transactions, qui n'est pas la monnaie que nous avons sur nos soldes bancaires. Alors, cette monnaie que nous avons sur nos soldes bancaires, d'où elle vient ? C'est ça que je vous demande. C'est ça qu'il faut se demander. Mettons là, on est 50. on a sur nos comptes, disons, en moyenne, 1000 euros chacun. Il y en a qui ont 500, il y en a qui ont un peu moins, il y en a qui ont un peu plus. Mais donc, sur le compte courant, si je parle, le compte vraiment en quotidien. Pourquoi vous riez ? Je sais, je sais pourquoi. Mais bon. Par contre, il y a des gens qui ont beaucoup plus. la moyenne en Europe en zone euro, la moyenne en zone euro, si on prend la masse monétaire totale en euro et qu'on divise par le nombre de citoyens qui utilisent les euros, c'est-à-dire si on prend les 10 000 milliards d'euros qui sont en circulation divisés par les 330 millions d'utilisateurs de l'euro, on arrive en gros à 30 000 euros de moyenne chacun. Pardon ? Que le capital monétaire sur votre compte en France. Donc, si vous n'avez pas 30 000 euros, c'est que vous êtes en dessous de la moyenne. C'est un petit peu comme les statistiques. Vous savez, il y a un poulet rôti pour deux. Si moi, je mange tout le poulet rôti et toi, tu n'en manges pas, on a eu un poulet de poulet chacun. Les statistiques, c'est ça. Donc, s'il y a 10 000 milliards dans la zone euro et que la moyenne, c'est 30 000, et que vous, vous avez zéro, c'est qu'il y en a qu'on... Il y en a beaucoup qu'on soit 60 000. Ou plus. Alors, pareil, donc, là, on est 50, on a 1 000 euros chacun. Quelle est notre masse monétaire ? 50 000. 50 000. Bon. Donc, si on a cette masse monétaire-là et qu'on a en moyenne 1 000 euros chacun, par exemple, vous, vous êtes, je ne sais pas, plombier, plombier, vous voyez dans le bâtiment, d'où viennent vos 1 000 euros que vous avez sur votre compte ? Vous avez des services ? Ah ! C'est ça, la question. De vos services, des services que vous avez rendus à quelqu'un et donc vous avez été payé, quelqu'un, vous avez facturé 1 000 euros, vous avez reçu 1 000 euros. D'accord. C'était qui ? Un client ? C'était moi, un client. Un client. Le client de madame, le client de madame, il avait donc 1 000 euros sur son compte pour pouvoir vous payer. D'où venaient les 1 000 euros de votre client ? Je vous repose la question. C'est son salaire. C'est son salaire. Bon. Donc, il a reçu ces 1 000 euros de salaire parce que son employeur avait 1 000 euros sur son compte. Donc, l'employeur, d'où venaient ces 1 000 euros ? De ses bénéfices. De ses bénéfices. Donc, il avait vendu des trucs, enfin, voilà, c'est encore, il avait reçu 1 000 euros sur son compte. Quelqu'un lui avait payé 1 000 euros. Ce quelqu'un, il avait 1 000 euros sur son compte pour payer l'employeur de monsieur qui a payé le client de madame. D'où ils étaient ces 1 000 euros ? D'où ils sortent ? Je crois que je le sais. Il y a quelqu'un qui a fait un emprunt quelque part parce qu'il avait... J'ai dit, l'air doublant, on se tait. Non, pardon, on les a doublants. Non, mais c'est une supposition, en fait. Ah, c'est une supposition. Peut-être que quelqu'un a fait un emprunt et que donc, il a eu 1 000 euros. Et là, voilà, on se heurte au paradoxe de la baisseur. Au paradoxe de la baisseur. C'est moi qui l'ai inventé. Ou du beau-frère. Ouais, ça vient d'un beau-frère. Alors, je dis la baisseur ou le beau-frère, pourquoi ? Parce qu'on a tous dans notre famille, un jour ou l'autre, quelqu'un qui s'est rendu dans une banque pour demander un crédit et qui a obtenu un crédit. Et donc, je vous pose la question parce que là, vous allez voir que c'est intimement lié. Il est bon de se poser la question quel est le rapport entre le crédit et la monnaie ? Vous allez me dire que ça n'a aucun rapport. Quelqu'un qui va à la banque emprunter de l'argent et qui reçoit un crédit, ça n'a rien à voir avec la monnaie. Bon, peut-être qu'il reçoit de la monnaie, mais bon, quel est le rapport ? Eh bien, c'est le paradoxe de la baisseur. Parce que si on invente une baisseur qui est un vendredi après-midi chez elle et qui se dit « Nom de Dieu, ça fait dix ans que je rêve d'avoir une petite maison de campagne. » Et maintenant, j'ai un bon travail, j'ai des fiches de feuilles, tout va bien, j'ai mon petit terrain là que j'ai hérité qui ne demande qu'à avoir une petite maison de campagne sur lui et je voudrais bien avoir cette petite maison de campagne. Alors, figurez-vous qu'elle a fait faire des devis par madame ici qui est plombière, par monsieur ici qui est architecte, monsieur ici qui est maçon et monsieur ici qui est carreleur et madame ici qui est électricienne. Et donc, elle a eu tous ces devis de tous ces artisans et elle sait qu'elle peut se faire construire une petite maison et que ça va lui revenir à peu près à 100 000 euros. Et donc, là, on est un temps de revit et elle se dit « Allez, je me lance, je vais faire une demande de crédit auprès de mon banquier. » elle envoie un mail à son banquier en lui disant « Voilà, je vous envoie la photocopie, enfin, le PDF de mes chiffres de paie, voilà, mon employeur, mon certificat de bonne santé, enfin, je ne sais pas, tous les papiers que le banquier lui demande à chaque fois et elle envoie tout ça au banquier le vendredi qui lui répondent par retour de mail « Écoutez, j'ai bien reçu vos documents, j'ai fait une simulation et normalement, ça passe. donc je vous donne un rendez-vous lundi à 11h, venez à 11h et on refera une simulation pour voir que tout est bien en ordre, vous signerez votre offre de prêt et 99 chances sur 100, vous repartez avec nos 100 000 euros. » Et donc là, voilà la deuxième question qui tue et qui va, vous allez voir, répondre à la première question. Nous sommes le lundi matin, elle a rendez-vous à 11h, elle est là devant la porte de la banque et là, il est 11h moins le quart et la question c'est, à 11h moins le quart, au moment où la belle-sœur va entrer dans la banque et où elle sait qu'elle va repartir avec 100 000 euros, avec un crédit nouveau de 100 000 euros qu'elle va avoir, il est 11h moins le quart, à l'instant où la belle-sœur va poser sa main sur la poignée de la porte de la banque, où sont les 100 000 euros ? C'est ça la question. Où ça ? Un chapeau. Vous avez vu, c'est un observateur, il a vu qu'il y avait un chapeau magique. L'air doublant, c'est fini. Ils n'existent pas, imagine. Non, où ils sont les 100 000 euros ? Sur les comptes épargnes. Ah, ben quand même ! Ils sont sur les comptes épargnes des épargnes. Non, mais attendez, on parle d'un emprunt. On parle d'un emprunt. Donc, si on va emprunter de l'argent, c'est que de l'argent quelque part. s'il n'est pas sur les comptes des épargnes, où il est ? Il est dans les coffres de la banque, quelque part, au sous-sol, dans les petits cochons, ils sont rangés. C'est à ça que ça sert, une banque. Il y a des coffres en bas, l'argent est rangé là, et quand on en a besoin, le banquier va chercher le sous-sol et en ramène les empruntants et en repart avec. même si on ne croit plus à cet échange-là, on peut dire quand même que le métier de banquier, c'est de récolter les dépôts des épargnants et de, au pire, s'en servir comme garantie pour créer des crédits pour les gens qui veulent emprunter. Bon, on est quand même d'accord là-dessus. C'est vrai ou pas ? C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc, on va le faire, on va le jouer, voilà, c'est pour ça que j'ai amené le chapeau magique, c'est pour ça qu'on va prendre deux petites chaises ou deux petits tabourets pour faire le tabouret pour la belle-sœur et le grand fauteuil et tout, pour le banquier, c'est normal quand même, tout de suite. Voilà. Alors, on pourrait mettre un fridieux pour quelque chose que le grand fauteuil n'est pas poussé quand même. Donc, on va prendre deux volontaires dans le public, donc il me faut un banquier ou une banquière et une belle-sœur ou un beau-frère. Mais j'ai la belle-sœur. Allez, la belle-sœur ! Voilà, c'est parfait. Donc, on a une belle-sœur, donc un banquier ou une banquière. Je vais vous... De toute façon, vous savez, je ne vous ai pas dit au début, mais c'est pas moi qui devrais faire des conférences comme ça. Ça devrait être un vrai économiste. Moi, je ne suis pas un vrai économiste. je suis metteur en scène et comédien au départ, donc je me fais plaisir, je fais une petite scène d'improvisation, je les mets en scène. Voilà. Mais c'est vraiment parce que j'ai bossé depuis 4-5 ans là-dessus que je peux vous expliquer tout ça. Mais bon. Alors, le banquier, c'est qui ? Voilà, c'est la banquière. C'est la banquière. Allez, voilà. Donc, une banquière, une banquière... une banquière... avec les 3e oeufs. Donc, alors, la belle sœur, vous êtes à la porte, ok ? Et donc, j'explique à la banquière, donc voilà, le chapeau magique, il est là. Donc, il faut le tenir comme ça pour que tout le monde voit bien qu'il est vide. Il faut bien montrer comme ça à tout le monde. Là, il a fait un peu la poussière. Voilà. Vous le faites très bien. Vous le faites très bien. Oui, vous avez vu ? Alors, comme ça, voilà, comme ça. on peut faire ça. Parce que j'ai pas une tilde. Oui, mais on peut faire bien très vite. C'est vrai. Et donc, alors, il y a une formule magique. Est-ce qu'il y a un doublant qui connaît la formule magique ? C'est du latin. On parle à papa ? Ex-mu. Ex-mu. On va faire un peu d'environnement. Qu'il y a quelque chose de... Je chante. Oui, chantez, pourquoi pas, chantez la formule magique. Il faut faire un petit peu plus chaud. Parce que c'est compliqué de faire apparaître de l'argent quand même. Donc, alors, un élément très important, c'est l'accord de prêt. C'est là où il a marqué toutes les conditions, tout ça, combien de temps elle va mettre à récourser et tout. Donc ça, l'accord de prêt, il va falloir lui faire signer. Très bien. Donc, elle emprunte combien ? 100 000. 100 000 euros sur combien ? 20 ans. Sur 20 ans ? À combien ? À 2 000 %. À 2 000 %. Peut-être plus, je ne sais pas, il faut voir ce qui est marqué. Donc, le style est large. Oui, ça va être compliqué. Et donc, sur 20 ans, ça va lui coûter à peu près 100 000 de plus. Ça va faire dans les 180, 190, disons 200 000. Mais bon, ça, c'est normal. Donc, les dés sont jetés. Il est 11h moins le quart. Il est 11h maintenant, le temps passe. Elle ouvre la porte et elle rentre. On les applaudit pour les entourages. Bonjour, je m'arrête. Bonjour. Bonjour. Je m'arrête. Je vous remercie de me recevoir. C'est un peu si tu veux la porte. Je vous souhaiterais en premier compte, j'ai demandé des entretiens pour... Vous pouvez vous réunir pour le public. Voilà, comme ça. Vous avez regardé. Voilà, voilà, voilà. Je souhaiterais donc vous demander un prêt de 100 000 euros parce que j'ai envie d'acheter un chalet à la montagne. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Je crois qu'on a déjà vu tout ça la semaine dernière. Je m'en souviens bien. Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord. On va regarder ensemble les conditions. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut lui faire signer le contrat. Enfin, l'offre de prêt. Mais il faudrait quand même que les conditions ont changé. Je gagne un peu moins ma vie depuis maintenant deux ans. Et donc, du coup, je gagne tout beaucoup. ça va être un peu si c'est pour moi. peut-être... Et ça, ça va être un problème. Est-ce que c'est les mêmes documents que ceux que vous avez envoyés ? Oui, si je pêche, je peux vous envoyer un vendredi. C'est ça ? Oui, ça passe. Ça passe. On va anticiper les problèmes. Bon, je suis d'accord. Ah, super. Donc, c'est bien 2,5%, 100 000 euros. Non, je crois qu'il y a écrit 5%. On n'avait parlé de 5%. Ça fait un peu, beaucoup, je ne le trouverai pas. Je ne le trouverai pas. C'est trop. Bon, alors, 3 ou les. Dernier mot. 3,4. Avec les assurances. Oui. 3,4. Voilà. 3,4. C'est 4. Tu m'as crié à la télé. Donc, j'en prie. 4%, donc avec les assurances, c'est ça ? Oui. Bref, on est là. Non, il faut signer. Non, 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 il faut signer avec du sang. Oui, Il faut signer avec du sang. Il n'y a pas les... Ok, il faut que ça sur moi. J'ai toujours fait... Oui, oui, il faut que ça. Je reviens. C'est bon ? Elle a signé ? Oui, Donc, je garde le stylo peut-être. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, je vais chercher ce qu'il faut. Parce que c'est maintenant que vous me donnez l'argent. C'est presque ça. C'est maintenant. Il faut les faire apparaître. C'est bon. J'ai fait ma saule. Non, vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le chapeau est vide. Et là, il y a un moment, ça éclate. Ah bah, il faut dire la forme lémodique. Oui, c'est vrai. Ben, je ne vois pas ça sur tout le monde parce que sinon, quand même, ça ne va pas faire. Je t'ai encore un petit peu. Ex nihilo, ex nihila, ex nihilo. Décnive. Décnive de l'élice. Voilà, on va continuer. Je t'ai encore un petit peu. Voilà, je sens que ça... Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça vous pèse quand même. Oui. Vas-y, donne. Bonsoir. Bravo. Applaudissements. Tu es... Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Merci. Je vous remercie. Je ne sais jamais ce qui peut. Merci, monsieur Sankier. Je peux... Non, madame. Madame. Il est enchanté. Elle est troublée. Elle est très troublée. C'est envie d'un peu pas. Ah bah oui, c'est compliqué. Je sais. Voilà, merci. Merci. Donc voilà, vous avez vu donc comment se passe la création bancaire. Ex-Milo. La création de crédits bancaires Ex-Milo. Donc voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est donc... Bah, écoutez, la conférence est terminée. Merci, bravo. Voilà, merci. Donc, bah non, non. Oui, oui, effectivement, si, ça se passe comme ça. Ça se passe quasiment comme ça. Mais comment ça se passe en réalité ? Il y a quelque chose de magique dans le fait de faire apparaître comme ça 100 000 euros. Bon, c'est pas d'un chapeau magique, mais il y a quand même quelque chose qui apparaît. quel est l'élément clé qui fait que le banquier peut créer comme ça 100 000 euros ? L'élément clé, l'élément clé, c'est ça. C'est la signature de la cliente. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que quand on va prendre un crédit à la banque, le banquier, alors que franchement, quand on prend un crédit à la banque, c'est qu'on en a besoin, c'est qu'on veut vraiment avoir ce crédit. Bon, là, c'est pour se faire construire une petite maison, mais si on a besoin d'un crédit, c'est pour acheter quelque chose, c'est parce qu'on souhaite vivement avoir quelque chose. Donc, pourquoi, à votre avis, est-ce que le banquier nous fait signer un accord de prêts comme s'il fallait non seulement qu'on ait envie d'avoir ce crédit, mais en plus, qu'on soit d'accord pour qu'ils veuillent bien nous le prêter ? C'est exactement ça. Ça n'est pas qu'un accord pour accepter un crédit, c'est d'abord un engagement, c'est d'abord une reconnaissance de tête qui oblige de manière totalement formelle quelqu'un avec sa signature. Quand on signe quelque chose, c'est une bombe atomique que vous avez dans votre fil. C'est un engagement que vous prenez. Et là, ce papier-là engage cette personne-là à, un, rembourser les 100 000 euros qu'elle vient de recevoir, c'est-à-dire les rendre à l'organisme, à l'entreprise qui les a créés pour elle, et deuxièmement, à trouver 100 000 euros de plus, on va dire ça, en gros, sur 20 ans, à 3,5-4%, ça double en 20 ans, à rendre 100 000 euros de plus qu'elle n'a pas reçus, mais qu'il va falloir rembourser. C'est un engagement qui vaut cher, ça. Moi, si vous me donnez ce papier-là et que ça me donne le droit au même résultat que ce que le banquier a, je vous l'achète. Si vous me le proposez à 50 000 euros, je l'achète tout de suite parce que je vais avoir 100 000 plus 100 000 en 20 ans. Donc, ça vaut tout. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui connaît un petit peu la comptabilité ? Levez la main. Bon, voilà. Il y a des comptables. Ah, c'est bien. Bon, super. Donc, vous allez pouvoir me dire, me confirmer que ce que je dis est exact. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un bilan ? Un bilan comptable. Bon, un bilan, on peut se faire notre bilan. Chacun peut faire son bilan. C'est pas compliqué. C'est ce qu'on a et ce qu'on doit. Ce que vous avez, c'est l'actif. Ce que vous devez, c'est le passif. C'est l'argent qui est dehors, si vous voulez. Par exemple, si vous avez une maison qui vaut 150 000 euros sur le marché de l'immobilier, vous avez un actif de 100 000 euros. Vous le mettez à gauche. C'est la colonne de gauche, l'actif. Par contre, si au passif, si vous avez encore 50 000 euros de dettes à payer sur cette maison-là, vous avez 50 000 euros de passif. Donc, quelle est votre vraie richesse, votre vrai capital ? 100 000. 150 000, moins 50 000 que vous devez. Votre capital, que vous mettez à droite aussi, il est de 100 000. Et comme ça, les deux colonnes s'équilibrent. C'est la magie et la beauté de la comptabilité en partie double. Parce qu'on voit tout de suite s'il y a des erreurs, parce que les deux totaux, les deux colonnes doivent être exactement identiques. Donc, un bilan, c'est ça. Donc, un bilan, c'est ce qu'on a. Et donc, si je suis banquier et que quelqu'un vient de me donner un papier comme quoi il s'engage à rembourser 100 000 euros en 10 ans, mettons, plus 100 000 euros d'intérêt sur les 10 ans d'après. Ce papier-là, pour moi, c'est une richesse en tant que banquier. Ça a de la valeur. Ça vaut au minimum les 100 000 euros de principale bien du prêtier. Donc, je peux mettre ça à l'actif de mon bilan. J'augmente mon bilan de la valeur de ce papier-là, 100 000 en plus. Ce qui m'autorise, par la magie de la comptabilité en partie double, à mettre également au passif 100 000 euros aussi. Les deux colonnes s'équilibrent. Donc, j'ai 100 000 euros de plus à l'actif, 100 000 euros de plus au passif. Les deux colonnes ont augmenté de 100 000 euros. Mon passif a gonflé, mon bilan, pardon, a gonflé de 100 000 euros. Et donc, ces 100 000 euros que j'ai mis au passif de ma comptabilité, eh bien, ce sont ces 100 000 euros-là que je vais transmettre le lundi soir ou le mardi matin sur le compte de madame. je vais augmenter son compte courant chez moi qui est aussi au passif de ma comptabilité, je vais l'augmenter de 100 000 euros. Et ce sont ces 100 000 euros-là que je vais lui donner. Donc, je vais avoir, moi, moins 100 000 euros au passif et elle, elle va avoir plus de 100 000 euros à son actif à elle, de la nouvelle monnaie qu'elle vient de recevoir. Et à son passif à elle, elle aura ces moins 100 000 euros qu'elle me doit qui sont à moi à gauche. Vous comprenez comment tout s'équilibre ? Bon. Donc, la grande question, c'est une fois qu'elle va recevoir ces 100 000 euros sur son compte en manque, le mardi, elle était à zéro le vendredi, vendredi dernier. Et puis là, mardi, elle garde son compte, tout d'un coup, elle a plus 100 000. Son solde est à 100 000. Qu'est-ce qu'elle va faire, la belle sœur ? Mais non. Elle rêve d'avoir une petite maison. Elle va distribuer l'argent. Elle va aller me dépenser son argent. Elle va aller voir son architecte, elle va aller voir son plombier, son maçon, pardon, son carleur et son électricien et elle va leur dire bon, l'architecte s'adresse, c'est bon, je vous paye vos plantes, je vous dois 5 000 euros, voilà un chèque. Le maçon, on avait un vie de 30 000, combien je vous dois un tiers, voilà un chèque de 10 000, etc., etc. Et donc, ce jour-là, le mardi, le maçon, quand il reçoit son chèque de 10 000 euros, eh bien, il est content. Est-ce que c'est du crédit pour lui ? Non. Pour lui, c'est de la monnaie qu'il a sur son compte. Et s'il ne la dépense pas tout de suite, il va le déposer à la banque, son chèque. Vous suivez le truc. Donc, cette monnaie-là, qui a été créée par le banquier parce que quelqu'un en avait besoin, qui était sous forme de crédit sur les bilans du banquier et de la personne et de la belle-sœur, va venir maintenant sous forme de monnaie bien réelle, de la monnaie sur un compte en banque, sur le compte de quelqu'un d'autre, une fois qu'il est dépensé. Et donc là, vous comprenez tout de suite la relation entre un nouveau crédit émis par la concordance du besoin du banquier de prêter, de créer de l'argent et la concordance de quelqu'un de recevoir de l'argent et de la monnaie nouvelle qui est distribuée dans l'économie. Parce que, si on était 50 et qu'on avait 1000 euros chacun, là, grâce à elle, maintenant, il y en a un de nous qui n'est plus à 1000, il est à 10 000. S'il était à zéro, il y a 11 000 s'il était à 1000 comme tout le monde. Et donc, du coup, notre masse monétaire elle est plus de 50 000, elle est de 60 000. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire le soir ? Supposer que le maçon, mettons, il était là depuis plusieurs semaines, il n'avait rien à construire, il n'avait pas de boulot. Et puis là, tout d'un coup, il reçoit un chèque de 10 000 euros, il se dit, ah, super ! Il prévient toute sa famille, ses gamins, sa femme, ses enfants, et il dit, allez, hop, tiens, je vous paye le resto ce soir pour fêter ça. Et ce soir, ils vont à la pizzeria. Et le gars de la pizzeria, monsieur, par exemple, il était justement ce soir-là devant sa pizza, devant sa pizzeria, à 8 heures du soir, en train de fumer une cigarette, et il était en train de dire à son serveur, écoute, franchement, regarde, le resto, il est complètement vide, il est 8 heures du soir, on n'a personne, je vais être obligé de te foutre dehors, je vais te virer, la semaine prochaine, je te vire, si ça continue comme ça, franchement, regarde, je suis tout seul, il n'y a personne, je pourrais très bien me débrouiller tout seul. Et pourtant, j'ai des bras, t'as des bras, le frigo, il est plein de pâtes à pizza, le congélateur, il est plein de ce stomate, on pourrait faire des dizaines de pizzas, on pourrait remplir le restaurant, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Les richesses, elles sont là, notre pouvoir, il est là, notre énergie, elle est là, mais il n'y a personne dans le restaurant, qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais te virer. Et là, tout d'un coup, Vlatipa, qui a le maçon qui arrive avec toute sa famille, ils sont dix, et ils remplissent le restaurant. Du coup, le gars qui allait virer son serveur, il dit à son serveur, écoute, je ne sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui, mais le restaurant est plein, je te virerai un autre jour, là, pour l'instant, j'ai besoin de toi. Supposer que ce jour-là, il y ait eu dix ou cent belles-sœurs qui aient fait la même chose, qui aient emprunté de l'argent à des banquiers, qui aient dépensé leur argent dans notre économie, et qu'il y ait un maçon qui ait plein d'argent, un électricien qui ait plein d'argent nouveau, et qu'ils aillent tous au restaurant ce soir-là. Eh bien, le resto, il est archi plein, il refuse du monde. Du coup, le gars du restaurant, il dit à son serveur, écoute, regarde, on est à deux, on n'arrive pas à servir, il va falloir que j'embauche un gars demain. Et donc là, vous sentez, vous ressentez, vous comprenez la relation extraordinaire entre le nouveau crédit qui a été créé par un banquier et par l'emprunt de quelqu'un, enfin on ne devrait pas dire emprunt, mais on va expliquer pourquoi tout à l'heure, enfin bref, il y a du nouveau crédit qui est arrivé dans notre économie, du coup, il y a de la nouvelle monnaie qui est arrivée sur les comptes bancaires d'un maçon, d'un électricien, etc. Du coup, ça a permis, alors attention, si vous avez des amis économistes, ne leur dites surtout pas que la nouvelle monnaie a créé de la richesse, ça va les rendre fous, parce que la monnaie ne crée pas de richesse. la nouvelle monnaie, elle permet de réaliser des nouvelles transactions qui ne pouvaient pas se faire avant, faute de monnaie sur les comptes. La richesse, elle est là, les bras des chômeurs, ils sont là, les capacités de production des entreprises, elles sont là, les tables vides dans les restaurants, elles sont là, la richesse, elle est là. Ce qu'il n'y a pas, c'est les chiffres sur les comptes en vente pour pouvoir comptabiliser les échanges qu'on voudrait faire et qu'on ne peut pas faire. Je voudrais bien aller manger une pizza au restaurant tous les soirs, mais je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de chiffres sur mon compte en vente. Pour que j'ai les chiffres sur mon compte en vente, il faut que quelqu'un les emprunte. Vous voyez le truc ? Donc là, ce que je viens de vous expliquer, c'est la création monétaire. Absolument toute la monnaie qui réside sur nos comptes bancaires, elle vient de là. Elle vient d'une création d'un crédit bancaire en termes, en amont, auprès à l'âme. Alors vous allez me dire, oui, mais les pièces et les billets, c'est dans l'État qui les fabrique, la banque centrale. Oui. Seulement, comment vous le faites pour acheter des pièces et des billets ? Il faut avoir la monnaie bancaire sur votre compte. Donc on peut dire que les pièces et les billets, c'est juste un changement de support. Quand on a des pièces et des billets, notre compte bancaire diminue. Donc il faut d'abord avoir la monnaie bancaire. Donc, la question, quel est le pourcentage entre les transactions en pièces et billets et en monnaie bancaire ? Effectivement, c'est 90 fils, mais toute la monnaie a été émise au départ par un crédit, puisque même pour avoir des pièces, il faut avoir du crédit d'abord. Bon, donc, là, vous avez compris la création monétaire. Maintenant, on va étudier quelque chose, mais alors là, vous allez être plus au courant que même plus qu'un prix Nobel, plus que n'importe quel économiste, parce que vous allez comprendre la destruction monétaire. La destruction monétaire, c'est un peu bizarre, mais c'est la même chose dans l'autre sens. Là, on a quelqu'un qui s'est fait créer de la monnaie au fait d'une banque et qui me l'a dépensé. Maintenant, supposons que la belle-sœur, tout d'un coup, elle se dise « ça ne me plaît pas cette histoire, je m'en suis mis trop sur le dos, j'annule tout. » Supposons, on rêve, que le banquier dise « ok, si vous voulez, on annule tout, vous me ramenez les 100 000 euros, j'annule votre crédit, on annule la fête, etc. C'est le lendemain, on facture 10 euros pour les 24 heures où vous avez eu les 100 000 euros, et on en reste là. On annule tout. Ok. Supposons qu'elle arrive à se débrouiller pour récupérer l'argent, les chèques qu'elle a déjà donnés aux maçons, aux plombiers, à l'électricien, etc. Elle récupère ses sous et elle retourne chez le banquier et lui dit « voilà, j'ai récupéré mes 100 000 euros en billets, allez-y, annulez tout. Qu'est-ce qu'il fait le banquier ? » Il fait tout à l'envers. C'est-à-dire qu'il dit « bon bah écoutez, moi j'avais mis un passif de 100 000 euros pour que vous ayez un actif de 100 000 euros. Là, vous me rendez les 100 000 euros. Donc plus 100 000, moi j'avais moins 100 000, plus 100 000, moins 100 000, je remets zéro. Je remets zéro à mon passif. À l'actif, j'avais votre papier là qui avait de la valeur tant que vous ne m'aviez pas rendu votre dette. Maintenant, votre dette, vous l'avez remboursée, donc le papier, il n'a plus de valeur, je le déchirer et je remets zéro à mon actif. Et du coup, en remboursant son crédit, elle a détruit la monnaie qu'elle avait créée en créant son crédit. D'accord ? Donc supposons que cette opération-là, elle se soit faite petit à petit, qu'elle a remboursé 1 000 euros par mois, par exemple. Eh bien, chaque fois qu'elle arrivait à récupérer 1 000 euros dans l'économie, elle les rendait, et qu'elle les rendait au banquier, à chaque fois, le banquier supprimait, détruisait 1 000 euros de monnaie. La monnaie qu'elle récupère dans l'économie et qu'elle rend au banquier diminue notre masse monétaire. Je recommence. Quand elle crée ses 100 000 euros, nous, on avait 50 000 à nous 50, on avait 1 000 euros chacun. Elle crée ses 100 000 euros, elle dépense 10 000 ici. On n'a plus 50 000, on a 60 000. Donc c'est bien, lui, parce que lui, il va dépenser ses 10 000 euros. Du coup, en moyenne, on va avoir chacun, je ne sais pas combien, 200 euros de plus. 10 000 misés par 50. Donc du coup, ça nous fait un petit bénéfice une fois que ça a percolé. Percoler, c'est un terme d'économie. La monnaie percole dans l'économie, comme le café. Donc, ça nous fait un petit poumon, ça nous fait un peu d'argent en plus, le fait que quelqu'un emprunte une fois que ça a percolé. Par contre, à chaque fois que quelqu'un rembourse de l'argent, eh bien, ça fait de la monnaie en moins dans la masse monétaire. À chaque fois, ça diminue de la monnaie. Parce que si elle reprend le chèque de 10 000, notre masse monétaire qui était à 60 000, elle redescend à 50 000. On a deux univers parallèles. On a un univers où elle a créé sa monnaie et où le gars de la pizzeria, son restaurant est plein, il embauche un serveur en plus. Univers 1. Et on a un deuxième univers où elle détruit les 100 000 euros qu'elle avait créés, où on retombe à 50 000 euros de moyenne et où le gars, il a son restaurant qui est vide et il vire son serveur le lendemain. Et s'il y a plein d'autres gens qui remboursent, on passe à 45 000 de masse monétaire. Puis à 40 000. Puis à 35 000. Et on a de moins en moins de monnaie. Et on a de plus en plus de restaurants vides. Eh bien, c'est ça la crise. C'est ça. C'est que ça la crise. J'en suis malade. Parce que, si on y réfléchit, on prend la métastore de la baignoire. Si on a une masse monétaire qui reste, disons, à 50 000, 60 000, on se débrouille à nous tous, là, bon, voilà, on se verse nos salaires, on s'achète notre pain, nos baguettes, machin, on a assez de chiffres pour comptabiliser nos échanges. Ça va. On a une économie qui n'est ni en croissance ni en décroissance. On a une économie stable. On ne change pas notre masse monétaire, tout va bien. Par contre, s'il y a des nouveaux entrainteurs qui arrivent et qui font monter notre baignoire, monter notre masse monétaire, du coup, on réalise des transactions qu'on ne pouvait pas faire avant. On achète des trucs qu'on ne pouvait pas acheter avant. Et du coup, on a une économie en croissance. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'emprunt. La baignoire se remplit. Le robinet qui est rempli à la baignoire, c'est les emprunts nouveaux. Par contre, s'il n'y a pas d'emprunts nouveaux et qu'il y a seulement les gens qui remboursent, notre masse monétaire, elle diminue petit à petit. Du coup, toutes les transactions qu'on voulait faire, qu'on aurait pu faire, on ne peut plus les faire parce qu'il y a de moins en moins de monnaie en moyenne sur nos comptes. La baignoire se vide. Donc, pour qu'une économie comme ça puisse fonctionner de manière stable, il faudrait qu'il y ait tout le temps autant d'emprunteurs que de rembourseurs. Mais on rembourse plus en rembourse ? En ce moment, oui. C'est pour ça que c'est la crise. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, plus personne ne veut emprunter. Alors, vous comprenez, on passe petit à petit aux conséquences d'un système comme ça, c'est que le premier problème, d'abord, de ce système-là, c'est que où va l'argent nouveau ? Qui décide où va l'argent nouveau ? C'est une bonne question à ce moment-là. Si on veut faire augmenter l'économie dans une direction particulière plutôt que dans une autre parce qu'on a besoin de tel ou tel truc, par exemple, je ne sais pas, une transition écologique, par exemple, où est-ce que, qu'est-ce qu'on va financer ? Qui décide de ce qu'on va financer ? La personne. Si, qui décide de ce qu'on va financer, c'est chaque banquier, chaque matin, à chaque fois qu'il décide de donner un prêt à quelqu'un plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Et évidemment, le banquier, il fait son boulot comme tout le monde. Il défend son job, il défend son employeur, il défend sa famille, il fait ce qu'il faut de manière à être sûr que les gens peuvent rembourser les crédits qu'il leur donne et de manière à ce que ce soit rentable pour sa boîte donc qu'il puisse continuer à payer son salaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, entre quelqu'un qui a besoin de 100 000 euros pour acheter son cinquième studio et un jeune qui veut emprunter 10 000 euros pour louer un garage pour inventer un truc qui va changer le monde dans 20 ans, le banquier n'hésite pas, il n'hésite pas. Il ne peut pas financer le gars qui invente un truc qu'on n'a jamais vu. C'est impossible. Il est obligé de financer ce qui marche, ce qui va être rentable et là où il va avoir une garantie. Un actif qu'il va pouvoir conserver en garantie de la manière qu'il émet. qui décide qui va être renseignée et l'État aussi en train et l'État qui va être renseignée également. Exactement. Oui, oui, oui. Tout à fait. Alors, le problème, on va en parler dans une seconde parce que ça pose le problème de la démocratie. Parce que quelle est le nerf de la guerre ? Est-ce qu'on veut, si on veut financer une transition écologique, comment on fait si on n'a pas la création monétaire ? Comment on fait si on n'est pas capable de dire on frappe de la monnaie, je suis l'État, je frappe monnaie normalement. C'est ça. Vous connaissez les privilèges régaliens ? Frapper monnaie, la défense intérieure et extérieure et la justice. C'est ça, les trois privilèges régaliens de l'État. Alors, il y a eu des époques, à l'époque des rois, des princes et même il n'y a pas si longtemps dans les États européens et occidentaux, les États frappaient monnaie. Ça veut dire quoi frapper monnaie ? Ça veut dire émettre de la monnaie à taux zéro, sans dette pour payer des choses précises. Autant des rois, les rois avaient le monopole des linders, faisaient travailler des esclaves dans les linders, faisaient découper des rondelles, mettaient leurs frontiles sur les rondelles et payaient tout le monde avec ça pour fabriquer des palais, pour fabriquer des monuments, pour construire peut-être quelquefois des hôpitaux, des choses utiles pour la population. C'était le privilège régalien, frapper monnaie à taux zéro. Maintenant, il y a un petit problème, c'est que vous entendez souvent, eh oui, mais un État, c'est comme un ménage. Or, un ménage, c'est un utilisateur de monnaie, c'est pas un frappeur de monnaie. Un ménage, effectivement, s'il veut avoir plus de pouvoir d'achat que ce qu'il a, il faut qu'il en crainte. Le problème, c'est que la plupart des États dans le monde ont perdu, se sont interdits ce privilège de frapper monnaie eux-mêmes à taux zéro. La plupart des États se sont soumis à une banque centrale qui leur dit si vous voulez de l'argent, il faut me l'emprunter. En Europe, c'est encore plus clair, dans les traités européens, les États se sont interdits de se faire créer de la monnaie par la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne ne crée pas de monnaie pour les États. Si un État veut financer quoi que ce soit, il est obligé d'aller emprunter sur les marchés, comme un ménage. Donc, il y a des économistes qui vont vous dire oui, les États doivent serrer les vis parce qu'ils sont comme des ménages et ils ont raison parce que dans l'État de faire des choses, dans la plupart des pays, les États s'obligent à emprunter de la monnaie pour financer ce qu'ils ont à dépenser. Et puis, il y a d'autres économistes qui vont vous dire mais non, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Les États ont le privilège de la création monétaire, ils peuvent frapper monnaie comme ils veulent, ils pourraient très bien, les parlements nationaux pourraient très bien exiger des banques centrales que les banques centrales frappent de la monnaie à taux zéro, créditent le trésor public de l'État et le trésor public de l'État pourrait très bien dépenser cet argent-là à taux zéro sans endéter la population. Et ils ont raison. Ils ont tous raison. C'est une question de politique. C'est un choix politique. Ce n'est pas un choix économique. Comme disent souvent les économistes, ce qui a été fait par la politique peut être défaite par la politique. Même des traités européens. Pourquoi pas ? Bon. Alors, pour... Ça, c'était pour... Bon. Parler un petit peu de vos questions. Mais pour revenir à la bête sœur, elle s'est fait créer 100 000 euros qu'elle a dépensés. Donc, à la limite, comment elle fait pour rembourser ces 100 000 euros ? Déjà, comment elle fait pour rembourser ces 100 000 euros ? Comment elle peut se faire ? Les 100 000 euros principales. Vous vous posez la question. Elle travaille. Oui. Elle travaille et elle gagne. Finalement, elle est obligée de regagner les 100 000 euros qu'elle a elle-même dépensés dans l'économie. Elle a mis 100 000 euros de plus. Il va falloir que petit à petit, elle les récupère ou elle récupère les divins et qu'elle les rende aux banquiers pour les détruire. Mais, les 100 000 euros d'intérêts ? Où est-ce qu'elle va les trouver ? Oui. Alors, la première solution, c'est qu'elle travaille plus que tout le monde et qu'elle arrive à récupérer 100 000 euros de plus dans les poches de tout le monde, dans l'économie de tout le monde, en travaillant pour un tel, en prenant un deuxième boulot pour un tel, etc., ou en vendant des trucs, ou en dépensant son épargne. Il faut qu'elle reflose 100 000 euros de plus et qu'elle les rende aux banquiers. mais pour nous, dans la masse monétaire globale, ça va faire encore 100 000 euros de moins. Donc, pour que notre masse monétaire globale reste la même, ça serait quoi la bonne solution ? ce serait qu'elle, elle réemprunte ses propres 100 000 euros d'intérêts pour pouvoir les renforcer, mais l'idéal, ce serait que quelqu'un d'autre qu'elle arrive et emprunte à son tour 100 000 euros et les bêtes dans l'économie. Et à ce moment-là, elle pourrait les trouver sans mettre tout le monde en faillite. Alors, regardez, j'ai fabriqué des briques. Alors, il y a quelques mois, les premières conférences où je faisais le coup des briques, j'avais pris des vraies briques. Mais sur un délib, je peux dire c'est lourd. Donc là, c'est des fausses briques en polystyrène. Donc voilà, ça, c'est les 100 000 euros que la belle-sœur a emprunté tout à l'heure. Vous avez vu le sketch avec la banquière. Donc, elle a emprunté 100 000 euros. Pour avoir ces 100 000 euros-là, on a vu tout à l'heure qu'elle s'est obligée à rembourser 100 000 euros de principale et 100 000 euros d'intérêts. On fait en gros 4% sur 20 ans. Ça dit. Alors, elle a une solution, c'est de trouver les 100 000 euros qu'elle a elle-même dépensés plus 100 000 euros en travaillant très dur plus que tout le monde mais en faisant ça, forcément qu'elle met des gens en faillite. Il y a des gens qui avaient leurs petits soldes sur leur compte bancaire qui ne vont plus l'avoir parce qu'elle, elle leur a travaillé plus pour le gagner. Donc, la solution, c'est soit qu'elle les réemprunte pour les avoir, soit que quelqu'un d'autre arrive pour emprunter à son tour 100 000 euros de monnaie ici et à ce moment-là, elle, ici en dessous, elle peut avoir puisque lui, il va même s'engager à rembourser 100 000 euros de principal donc elle, si lui, il crée 100 000 euros de monnaie ici, elle peut trouver les 100 000 euros dans l'économie pour rembourser le banquier. Par contre, lui, quand il a emprunté ces 100 000 euros, ça l'oblige à rembourser 100 000 euros de principal plus 100 000 euros d'intérêt, forcément. Donc lui, comment il fait pour rembourser ces 200 000 euros ? L'idéal, c'est que quelqu'un d'autre arrive derrière pour emprunter, par exemple, 200 000 euros de monnaie et donc injecter 200 000 euros de plus dans l'économie. À ce moment-là, celui d'en dessous, il n'y a pas de problème, il y a les 200 000 euros qu'il peut rembourser. Mais le mec ici qui a emprunté 200 000 euros, il s'est obligé à rembourser 200 000 euros de principal plus 200 000 euros d'intérêt. C'est le mur de la dette. Donc là, vous voyez, mais vraiment d'une façon vraiment mathématique que dans un système comme ça, pour que ça marche, pour que ça continue, il faut tout le temps qu'il y ait des nouveaux emprunteurs qui arrivent pour que les anciens emprunteurs puissent trouver la monnaie pour payer leurs intérêts à eux. Ça s'appelle dans le commerce de la vente à la pyramide ou de la vente à la boule de neige ou une chaîne. C'est-à-dire que ça ne peut fonctionner que tant qu'il y a des nouveaux qui arrivent pour payer les frais des anciens. S'il n'y a plus de nouveaux qui arrivent en l'occurrence ici pour faire des emprunts nouveaux, ça se casse la figure. Ça ne peut pas durer. Alors un système comme ça, il peut très bien fonctionner si la croissance réelle correspond à la croissance des intérêts, à la croissance exponentielle. C'est-à-dire s'il y a 3%, là, là, ce que je vous ai fait voir, ici, c'est la masse monétaire. c'est ce qu'on a en moyenne sur nos comptes bancaires qui est issu intégralement des emprunts, des emprunts d'avant et des emprunts actuels. Et ça, c'est la dette à rembourser. Donc, on comprend très bien que la monnaie, c'est la moitié de la dette. Donc, si on veut rembourser le principal de la dette, il faut vider tous les comptes et les redonner au secteur bancaire. Et là, on n'est plus endetté. Mais on doit encore autant d'intérêts. Donc, en fait, ce système-là, il n'est pas fait pour qu'on rembourse le principal. Il est fait pour que le principal reste tout le temps là. Ce qui est intéressant dans un système comme ça, c'est de toucher 4% par an. Sans production. Sans la moindre production. Parce que produire des chiffres, c'est un coût nul. J'ai fait le calcul dans mon livre, vous verrez, pour créer 100 000 euros, ça prend 6 dixièmes de seconde. Pour créer 1 million d'euros, ça prend 8 dixièmes de seconde. Pour taper 1 et 5 zéro, 7 zéro. Donc, c'est coût nul. Donc, ce n'est pas fait pour être remboursé. De toute façon, c'est impossible de rembourser vu que la monnaie, c'est la dette, c'est la monnaie. Donc, ça peut marcher un système comme ça à condition que la croissance réelle soit au moins équivalente au pourcentage d'intérêt. Si on a un intérêt permanent sur la masse monétaire comme ça de 3,5-4% et qu'on a en même temps une croissance de 3,5-4%, ça marche. Parce que la croissance réelle permet aux anciens emprunteurs de payer les intérêts. Parce qu'il y a des nouveaux emprunteurs qui arrivent qui font que la masse monétaire augmente tout le temps. Mais là, en ce moment, on a un problème. c'est qu'on ne peut plus avoir de croissance. Pourquoi ? Parce qu'on a quasiment tout monétisé ce qu'on pouvait monétiser. On a vendu tout ce qu'on pouvait vendre. On a vendu nos voisirs. On ne fait plus de soirées musiques à la maison. On va au cinéma. On va à un concert. On ne s'occupe plus de nos vieux. On ne se raconte plus d'histoires. On se retraite. Il y a des gens qui se sont dit de toute façon, les gens ont eu le temps de s'occuper de leurs anciens donc je vais faire une maison de retraite. Et du coup, c'est devenu un business. On a monétisé ça. Donc il ne reste pas grand chose à monétiser ou alors des trucs vraiment aberrants genre vente de l'eau. Ah, c'est bon, c'est fait aussi. Donc vente de l'air, voilà, peut-être. Mais bon, il ne reste plus grand chose. Alors forcément que dans un système comme ça, chacun d'entre nous est obligé de rechercher forcément la rentabilité maximum. Pourquoi ? Parce que collectivement, on est tous entêtés. On est tous en train de payer des intérêts puisque c'est la monnaie qui nous oblige à payer des intérêts. Alors il y a des gens qui vont dire ben oui, mais attends, moi je n'ai pas de crédit personnel donc je ne suis pas concerné. Mais si, parce que si vous avez un crédit personnel pour payer les intérêts sur votre propre crédit mais les comptables dans la salle savent ce que c'est qu'un besoin en fonds de roulement. Un besoin en fonds de roulement c'est un besoin de crédit permanent quand on a une entreprise. Parce que quand on a une entreprise, il y a des trucs qu'il faut payer tous les mois genre les salaires des ouvriers par exemple. Monsieur qui est maçon il paye ses ouvriers tous les mois. Par contre quand il construit une école il est payé à 8 mois ou 12 mois. Donc ça veut dire que pendant 8 mois ou 12 mois il faut qu'il paye ses gars tous les mois mais qu'il a besoin de rentrer un sou. Donc comment il fait ? Il va à la banque et il en prend. Monsieur l'inquié agriculteur par exemple ou Sabonnier en plus c'est vrai monsieur Sabonnier ici qui fait des très bons savons. Jeff, Jeff Renaud quand il fabrique des savons il faut qu'il achète les produits pour fabriquer des savons. Et s'il n'a pas la trésorerie pour acheter ses produits avant de les vendre il va lâcher le banquier. Il emprunte 10 000, 20 000, 30 000 euros. Donc sur ces 10 000, 20 000, 30 000 euros qu'il va payer de toute façon pendant à chaque fois qu'il en a besoin c'est-à-dire tout le temps il a tout le temps besoin d'acheter des matières premières avant d'avoir rendu. Il a tout le temps un décalage. Le besoin en fonds de roulement comme le savent très bien les comptables il augmente avec le chiffre d'affaires il n'y a pas. Donc on a tout le temps toutes les entreprises ont besoin d'emprunter donc s'il emprunte pour acheter ses matières premières comment il fait pour payer ses intérêts le jour où la banque les réclame ? Il faut qu'il les paye avec les profits de son entreprise sinon il est failli. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il augmente un peu le prix des salons pour payer les intérêts du banquier. Donc même si vous n'avez pas de prêt personnel et que vous ne payez pas d'intérêt sur votre propre emprunt vous payez des intérêts sur tout ce que vous achetez. Tout ce que vous achetez vous le payez un peu plus cher parce qu'il y a des intérêts dedans les intérêts des entreprises. Une dame qui s'appelle une allemande dont j'ai oublié le nom là tout de suite a fait des calculs pour essayer de comprendre combien coûtait quel était le pourcentage des intérêts inclus dans les prix et les tarifs ordinaires. elle a fait quelques calculs sur le coût de l'eau potable par exemple dans une compagnie des eaux allemandes. Amortissement coût des intérêts du capital 38% dans le prix de l'eau. Coût du ramassage des ordures coût des intérêts du capital 12% là c'est moins. Les loyers des logements sociaux coût des intérêts du capital 77% du loyer remonte au secteur bancaire. Comment ça se fait qu'officiellement il n'y a pas d'inflation ? Comment ça ? Non 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 ça c'est la part du prix de tout ce que nous payons qui remonte au secteur bancaire sous forme d'intérêts. Elle doit augmenter le prix mais elle le manque une fois pour payer les intérêts qui sont constants. Après l'inflation c'est autre chose on pourra en parler après si on attend de faire un petit débat. Donc mais bon c'est vrai que si on crée trop de monnaie évidemment ça crée de l'inflation mais si on peut très bien en créer juste assez pour que ça permette de faire les transactions dont on a besoin surtout en période de crise par exemple sachant qu'en ce moment par exemple les capacités de production des entreprises sont à 50% et qu'on a je ne sais pas combien de millions de chômeurs qu'on dévra et qu'ils ne savent pas quoi en faire. Donc il y a de la marge avant qu'on ait de l'inflation mais c'est vrai ce qu'il y a. Donc évidemment dans un système comme ça quand il y a beaucoup de crédit ça donne de la confiance et quand il y a beaucoup de crédit immobilier il y a un effet qui se met en place qui est étonnant c'est que si vous avez du crédit facile et que il y a d'un côté des acheteurs de biens immobiliers qui obtiennent des crédits et de l'autre côté des vendeurs de biens immobiliers si le crédit est facile à obtenir il y a beaucoup d'acheteurs de biens immobiliers donc si vous vendez une maison vous avez 10 coups de fil si vous vendez votre maison 100 000 euros vous avez 10 coups de fil donc votre agent immobilier il vous dit il faut vendre un peu plus cher en ce moment le crédit est facile en ce moment il y a beaucoup de concurrence pour être parmi les acheteurs la demande est supérieure à l'offre donc mettez votre bien à 110 000 euros ça va passer tout seul effectivement vous le vendez 110 000 euros alors là il y a un effet qui s'appelle un effet procyclique qui est indubitable et qui est génial c'est que du point de vue du banquier du point de vue du secteur de l'économie qui crée la monnaie et qui prend en garantie un bien immobilier vous avez des biens immobiliers qui augmentent qui montent donc du coup vous vous dites attendez nous on prend garantie sur les biens immobiliers donc là on prend un crédit de 100 000 sur un truc qui va valoir 120 000 dès l'année prochaine donc on peut réduire un petit peu nos critères de prêt on peut prévenir des choses qui sont un petit peu plus risquées on s'en fout puisque l'on leur saisit le bien et on gagne la différence c'est génial donc du point de vue des banquiers on a une incitation à créer plus de crédit et du point de vue des acheteurs quand vous avez de l'immobilier qui augmente de 10, 15, 20% par an si vous avez envie d'acheter vous allez voir votre époux votre épouse et vous lui dites attends ça fait 10 ans qu'on attend d'acheter là c'est en train de monter grave il faut acheter maintenant parce que l'année prochaine ça va valoir 120 000 au lieu de 100 000 donc vous avez d'un côté les créateurs de crédit qui sont incités à créer plus de crédit et d'autre côté les acheteurs qui sont incités à acheter plus du coup les acheteurs vont prendre des crédits du coup les banquiers qui ont plus confiance prêtent plus du coup il y a plus d'acheteurs du coup les prix montent comme les prix montent les banquiers se disent c'est génial les prix montent on peut donner plus de crédit donc ils donnent plus de crédit du coup les gens qui voulaient acheter ils se disent mais attends c'est les prix montent qu'il faut acheter maintenant du coup ils achètent du coup les prix montent du coup il y a plus de crédit du coup les prix montent du coup il y a plus de crédit c'est un effet pro-cippique un effet qui augmente tout seul par son propre effet jusqu'au moment où tout le monde a acheté tout le monde a pris la crédit tout le monde est en débat et là qu'est-ce que je fais moi si je suis banquier ? je ne peux pas laisser la bulle exploser il faut que ça continue un peu il y a encore un petit lié à se faire alors qu'est-ce que je fais parce que moi plus je fais du crédit plus je gagne non je vais voir les ninjas je vais voir les ninjas ninjas no income no job no asset pas de job pas de income pas de revenu pas de asset pas d'actif ils n'ont rien à voir un bel ou et donc j'embauche des équipes de commerciaux et je les envoie dans les HLM avec pour argumentation de dire de dire aux gens écoutez vous êtes peut-être un ninja mais vous avez droit à devenir propriétaire comme tout le monde donc nous on peut vous prêter de l'argent et les gars disent mais attends on n'a pas un rond des ninjas et bien non si si vous pouvez vous pouvez y arriver aussi parce que regardez c'est pas compliqué vous avez vu comment les prix montent en ce moment alors ce qu'on peut faire on va vous décaler vos premières mensualités on les met dans deux ans par exemple et d'ici deux ans au pire soit vous aurez trouvé un boulot parce que quand même avec le boom de la construction qu'il y a ça serait bien le diable qu'il n'y ait pas un maçon qui m'embauche et si jamais vous ne trouvez pas de boulot dans deux ans au pire vous revendez votre maison ça se trouve à vos grâles double vous soldez votre crédit et vous gardez la différence c'est génial en se disant aussi du point de vue de mon point de vue de moi de 7 heures au pire s'ils font des fonds je sais de la maison et je la reviens et je fais même une plus value et donc là les ninjas plongent et une fois tous les ninjas plongés qu'est-ce qu'il reste là il n'y a vraiment plus personne donc ce que je suis en train de vous décrire là c'est la crise des subprimes de 2008 aux Etats-Unis et donc au bout d'un an ou deux les premiers les derniers emprunteurs ceux qui n'ont pas un sentier ben ils commencent à faire des faux enfin ils commencent à ne pas ils commencent à ne pas commencer à payer leur mensualité et donc les banquiers se disent la bulle est finie ça y est la bulle explose les premiers ninjas revendent leur maison les tous premiers vous savez c'est comme un portillon ils arrêtent à passer juste avant la chute ils revendent leur maison au plus haut ils soldent leur crédit et à la limite ils peuvent même acheter un mobile mais les autres les suivants tous les suivants qui se mettent à vendre il y a des centaines des milliers de maisons qui arrivent sur le marché tout d'un coup tous les effets pro-cycliques s'inversent tous les signes s'inversent et du coup il y a plein de maisons qui sont à vendre sur le marché mais il n'y a plus personne pour acheter parce que les ninjas ils sont en train d'essayer de rembourser en vendant leur maison et ceux d'avant ils sont déjà en l'été ils ont déjà des mensualités à payer sur une première maison ils ne vont pas acheter une deuxième donc il n'y a personne pour acheter il n'y a que des vendeurs donc du coup il y a des milliers de maisons sur le marché du coup les prix chutent instantanément ça peut prendre quelques jours et du coup tous les effets s'inversent les banquiers se disent bon là là attention c'est la chute on ne prête que à personne danger toutes les alertes sont rouges du coup comme les crédits comme les renduels du crédit se ferment il y a encore moins de personnes qui pourraient acheter les petits nouveaux qui arriveraient ils n'achètent même pas parce qu'ils ont même du gros crédit donc du coup il y a encore plus de maisons qui ne trouvent pas d'acheteurs et du coup les prix baissent comme les prix baissent les gens qui voulaient acheter se disent ah bah nous on n'achète pas on achètera l'année prochaine tu parles ça vendra la moitié donc les acheteurs n'achètent plus et les banquiers disent ah bah nous on ne comprenait plus et donc globalement si vous regardez la baignoire de la masse monétaire tant que la crise des subprimes la bulle des subprimes était en création il y avait de plus en plus de monnaie dans l'économie parce qu'il y avait plein d'emprunteurs qui injectaient de la monnaie partout le bâtiment tournait du tonnerre c'était un boom économique et dès que ça s'inverse c'est une crise c'est une récession quasiment instantanée pourquoi ? parce qu'en grande partie comme il n'y a plus que des gens qui remboursent et plus personne qui emprunte la masse monétaire dit et donc du coup en moyenne il y a de moins en moins d'argent sur les fonds de monnaie du coup tout le ferme les restaurants sont vides toutes les entreprises n'ont plus rien à faire du coup tout le monde licencie et du coup le chômage est multiplié donc forcément qu'avec une économie comme ça avec un système de création monétaire comme ça on ne peut avoir qu'une société qu'une économie bipolaire c'est à dire des crises d'euphorie et des crises de dépression c'est les mêmes mots c'est les mêmes mots en économie et en psychologie euphorie et dépression ça explique peut-être des choses dans nos comportements aussi si on a une société comme ça on devient comme ça alors évidemment dans une société comme ça qu'est-ce que vous voulez moi si j'ai une entreprise et que je veux essayer de garder l'égard si je trouve un truc à 10% moins cher au bout du monde transport compris 10% moins cher qu'un autre je ne réfléchis pas je suis obligé dans un système comme ça et vous voyez bien même en famille dès que ça parle de pognon il n'y a plus de famille on devient voilà c'est chacun pour soi si vous êtes avec votre propre soeur pour un entretien d'embauche vous allez souhaiter que votre soeur ne le soit pas qui et que ce soit qui le fait qu'on soit en concurrence permanente par manque d'unité monétaire déclenche des comportements de compétition de concurrence d'envie des choses pas agréables pour personne alors c'est assez encourageant parce qu'on se dit on se dit si les si ce sont les systèmes que nous avons laissés mettre en place on va le dire comme ça qui font que nous avons la société que nous constatons et qui font que nous adoptons les comportements que nous adoptons on peut respirer en se disant en sens inverse si on change les conditions le système et les mécanismes et qu'on les rend plus équitables plus cohérents peut-être qu'on aura une société plus équitable des comportements plus cohérents et plus généreux on peut se poser on peut se poser la question de la nature humaine si on est si la nature humaine c'est d'être foncièrement méchante on n'en sortira jamais si la nature humaine c'est d'être foncièrement bon on n'en sortira jamais mais si la nature humaine comme nous disent la plupart des psychologues maintenant c'est de s'adapter aux circonstances si on nous met tous au sommet d'une montagne après un crash d'avion on va tous se bouffer au bout de huit jours par contre si on nous met dans une île déserte avec plein de trucs à bouffer on va être généreux les uns avec les autres forcément donc peut-être qu'en changeant le système on peut changer nos propres comportements alors évidemment dans un système comme ça les inégalités ne peuvent qu'augmenter pourquoi ? c'est ce qu'on disait tout à l'heure les très très riches c'est ceux qui ont un petit peu trop de monnaie les très pauvres c'est ceux qui n'ont pas assez de monnaie donc si vous avez beaucoup de monnaie vous avez mis votre argent à la banque et vous touchez un petit intérêt sur votre monnaie vous touchez un intérêt plus vous êtes riche plus vous touchez de l'intérêt plus vous êtes pauvre plus c'est vous qui payez les intérêts donc dans une société comme ça plus t'es riche plus t'es riche plus t'es pauvre plus t'es pauvre on n'y peut rien c'est comme ça que ça fonctionne c'est ce qui nous explique ce qu'on disait tout à l'heure au début que les retenus des 0,1% aient augmenté de 25% l'année dernière donc on ne va pas perdre de temps donc au niveau international si vous êtes un pays occidental et que vous avez besoin pour votre population de ressources je ne sais pas par exemple d'uranium de pétrole de choses importantes qui par hasard se trouvent dans le sous-sol de pays pauvres comment vous faites ? parce que bon c'est vrai qu'il y a un truc qui est génial c'est d'endetter une belle soeur pour 100 000 euros c'est vachement bien mais il y a encore mieux il y a endetter une grosse entreprise multinationale pour 3 milliards pour faire des antennes de téléphone par exemple mais il y a encore mieux que ça il y a endetter tout un pays d'un coup tout un pays d'un coup alors comment ça se passe ? il y a des organismes faits pour ça il y a le FMI et la Banque mondiale et donc le FMI et la Banque mondiale ils ont des experts économistes qui vont sur place dans ces pays et qui vont voir les dirigeants du pays et qui leur disent vous savez que vous avez des richesses énormes dans votre sous-sol vous êtes assis sur de l'or littéralement donc nous on a des clients dans nos pays occidentaux qui ne demandent qu'à nous acheter tout ça et bien exploitez vos richesses nom de Dieu qu'on puisse vous les acheter allez-y faites des usines faites des ponts faites des routes faites des pipelines qu'on puisse vous acheter votre pétrole et les gars disent mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse on n'a rien nous c'est le désert on n'a même pas nos gens sont pauvres on n'a rien et bien pas de problème on va vous prêter des milliards de dollars mais à une condition c'est qu'une fois qu'on vous a prêté 50 milliards de dollars pour faire une usine Areva un port pour le pétrole etc est-ce que vous avez des entreprises pour fabriquer toutes vos infrastructures bah non vous n'avez rien ça tombe bien nous on a tout ce qu'il faut on a Areva pour les usines nucléaires on a l'Illerton pour les routes on peut même vous envoyer on a maintenant des mercenaires qui peuvent vous protéger nos pipelines contre les terroristes on peut nous vendre des temps tout ce qu'il faut et donc dans le contrat de prêt et bien on va mettre que vous vous engagez à utiliser nos entreprises de toute façon vous ne pouvez pas faire autrement pour faire vos travaux qu'est-ce qui se passe d'un point de vue strictement monétaire parce que c'est ça qu'il faut qu'on voit nous qu'est-ce qui se passe d'un point de vue strictement monétaire dans un système comme ça est-ce que moi pays occidental j'exporte ou j'importe quand j'envoie mes entreprises travailler à l'étranger j'exporte après mais dans un premier temps quand je vais faire les travaux d'infrastructure j'exporte mes entreprises j'exporte mes ouvriers j'exporte mes pipelines j'exporte mes tanks pour protéger tout ça et donc d'un point de vue monétaire qu'est-ce qui se passe écoutez bien parce que c'est vraiment fondamental c'est l'exploitation totale écoutez bien je prête de l'argent créé ex milo par la banque mondiale je prête 50 milliards à un pays pauvre qui doit donc sur 20 ans 30 ans me rendre 100 milliards c'est pareil qu'une belle soeur et je lui dis vous redépensez vos 50 milliards que je viens de vous prêter pour faire travailler mes entreprises qui vont faire travailler chez vous pour moi d'un point de vue monétaire qu'est-ce que c'est si moi je suis un pays occidental et que j'ai un problème de récession et un problème de chômage quelle solution j'ai il faut que je force mes banques à prêter de l'argent à des emprunteurs mais personne ne va emprunter parce que tout le monde déjà sort de la bulle de 2008 donc je ne peux pas faire emprunter ma propre population qu'est-ce qui me reste faire emprunter mes propres entreprises j'essaie d'inciter mes entreprises à emprunter à faire des investissements ils ne veulent pas non plus ils me disent d'amis mais nous on empruntera quand on aura des commandes pour l'instant il n'y a rien c'est la crise donc ils n'empruntent pas il me reste la possibilité moi état moi gouvernant d'emprunter à ma propre banque centrale de l'argent pour payer des fonctionnaires sauf que si j'emprunte il va falloir que je rende des intérêts à la banque centrale et donc il va falloir que je taxe mes contribuables pour qu'ils payent des intérêts et ça ils ne l'ont jamais ils ne l'ont jamais je leur ai demandé leurs impôts parce que j'ai emprunté ils vont dire que je dépense trop donc je ne peux même pas relancer mon économie par mes emprunts nationaux en me mettant en déficit pour répondre à la question à quelle est la possibilité des états ils ne peuvent pas se mettre encore plus en déficit qu'ils le sont déjà ils sont en déficit juste pour freiner la crise donc qu'est-ce qu'il reste et bien il reste le coût des pays pauvres parce que les 50 milliards que les pays pauvres reviennent dépenser chez moi c'est de la monnaie nouvelle qui vient dans mon pays mais qui paye les intérêts les esclaves qui sont là-bas les pauvres qui sont là-bas c'est eux qui vont payer les intérêts de la dette moi je reçois de la monnaie libre de dette qui me permet de relancer mon économie occidentale je gagne surtout les tabous d'autant plus que eux qui sont endettés au niveau des intérêts ça va me permettre de négocier les prix sur leurs ressources et d'avoir ce que je suis venu exploiter chez eux pour une bouchée de pain ce qui nous permet à tous autant que nous sommes pays occidentaux d'avoir le niveau de vie que nous avons c'est grâce à ce système-là donc à la source c'est pour ça qu'il faut absolument discuter de décroissance de simplicité volontaire de simplification de nos propres styles de vie parce que c'est la complexité et la richesse de nos styles de vie qui fait que les dirigeants et les offices internationaux se permettent de faire des opérations comme ça parce qu'il y a la demande derrière et la demande c'est nous et quand l'État propose des crédits d'impôt alors c'est quoi comment ça ? pourquoi il ne propose pas des crédits d'impôt pour nous rembourser par exemple quand on est propriétaire il nous rembourse de l'argent parce que on est propriétaire oui c'est peut-être pour faire des incitations sur certaines catégories de population dont on a besoin des suffrages peut-être je ne sais pas il faudrait le voir il faudrait le voir pour voir au cas par cas donc je termine là parce que là je sens qu'il s'énerve derrière je termine avec les solutions possibles qu'est-ce qu'on a comme solution qu'est-ce qu'on a comme alternative dans un monde comme ça en gros il y a deux catégories de solutions les solutions qui consistent à réformer le système existant ou à tenter de le réformer c'est pour ça il faut vraiment bien comprendre là je crois que là vraiment ce soir on a compris si vous voulez m'acheter mon petit livre vous pourrez le comprendre encore mieux et d'autre part il y a les solutions qui consistent à mettre en place des systèmes complètement différents des systèmes alternatifs donc c'est pour ça que je vais terminer avec Simba parce que Simba est un de ces systèmes alternatifs là qu'on peut mettre en place qu'on peut mettre en place tout de suite ou dans les mois qui viennent au niveau des réformes possibles du système existant il y a une proposition qui est vraiment dans les cuillots en ce moment c'est de dire aux banques bon vous arrêtez petit à petit de faire de la création de monnaie bancaire à l'intérêt on a pris le truc vous en êtes mis plein les poches depuis des centaines d'années on va petit à petit redonner le privilège de la création monétaire à l'Etat mais c'est délicat de redonner la création de la monnaie à l'Etat parce que les politiciens ils vont faire comme ils faisaient avant que ce soit les banques qui créent la monnaie ils vont donner à leurs copains ils vont faire des projets grandioses et du coup nous on n'en verra pas la couleur donc il y a une solution qui est proposée par Positive Monnaie à Londres c'est de créer un comité monétaire complètement indépendant du gouvernement qui prenne démocratiquement les décisions pour dire l'année prochaine on attribue de la monnaie nouvelle sans dette pour tel projet pour une transition écologique pour financer de l'isolation pour financer ceci ou cela c'est une décision démocratique qui peut se remettre en place à condition que l'Etat reprenne les règnes de la création d'un SDR au système bancaire moi je termine avec une proposition qui est donc celle de Simba qui est de créer des systèmes d'échange mutuel des systèmes de crédit mutuel qui soient équilibrés éventuellement avec à l'intérieur un système d'augmentation périodique du crédit individuel sous forme d'un dividant universel ou d'un revenu de base pourquoi pas ça peut être envisageable aussi et on peut se dire aussi adhérons à des monnaies complémentaires adhérons à un SEL réfléchissons sur la possibilité d'améliorer les SEL existants faisons des traces de marché pour échanger nos biens nos services etc. tout ça je vais vous dire au point où on en a fait n'importe quoi ça sera toujours qu'il faut choisissez un truc qui vous plaît lancez-vous dedans et faites-le ça sera toujours utile et donc si on réfléchit à redonner à l'État le privilège de la création monétaire on peut se dire pourquoi ne pas prendre la base une base universelle qui est le principe de subsidiarité vous savez on donne la capacité de décision au niveau où la décision va toucher les gens si c'est une décision nationale c'est l'État qui décide une décision régionale la région communale pourquoi pas la commune qui reçoit un crédit pour faire un projet communal si je veux faire un rond-point au bout de la rue c'est quand même moi que ça concerne un peu comme en Suisse ils votent tout le temps pour des projets communaux et si dans une société humaine on se pose la question de savoir quel est le degré le plus fin dans une société humaine quel est le degré le plus fin de subsidiarité c'est la personne c'est l'individu donc on pourrait dire et pourquoi pas et c'est faisable et il y a des propositions en ce sens pourquoi pas calculer par la banque centrale ou par l'État la quantité de monnaie supplémentaire qu'on peut injecter chaque année sans faire d'inflation juste pour reprendre un certain nombre de transactions pour favoriser la qualité des gens pour favoriser les nouveaux produits et les nouveaux services qui ne demandent pas d'être créés chaque année donc on a besoin d'unités monétaires supplémentaires chaque année en gros on sait que c'est entre 3 et 6% et ça ça crée pas l'inflation ça favorise juste la nouvelle la nouvelle tranche de création de biens et de services on calcule on calcule cette somme par rapport à la masse monétaire existante toujours le même petit pourcentage chaque année on calcule le même pourcentage de la masse monétaire donc si la masse monétaire augmente le pourcentage reste constant de manière à ce que ce soit relativement équivalent et on dit on applique le principe de subsidiarité on prend le total on est 65 millions en France ou 330 millions en Europe on prend le total de monnaie à créer par an et on divise par le nombre de citoyens et on donne à chaque citoyen sa part individuelle personnelle et inconditionnelle de monnaie libre à chacun d'en faire ce qu'il veut dépenser épargner payer sa dette se regrouper pourquoi pas à 10 à 100 à 1 000 à 1 million pour financer un projet commun qu'on a envie de financer et là on verrait la société dont on a vraiment envie dont on a vraiment besoin et lui qui aurait tout un côté puisqu'on décide en payer donc voilà je vous laisse avec ça je vous remercie j'ai terminé si Étienne veut dire un petit mot je vais te dire c'est le plus là merci beaucoup merci à tous je vous remercie j'ai terminé j'ai terminé j'ai terminé